Bonjour à tous, bienvenue sur RGEM6. Donc après avoir lamentablement raté le premier tuto que j'ai recommencé, je plaisante bien sûr, on peut se tromper, c'est pas grave. Donc j'ai recommencé le tuto numéro 1. Je passe au numéro 2 avec cette pièce-là. Donc je rappelle, parce que je l'ai dit déjà dans le premier tuto, mais là je ne l'ai pas répété dans le tuto de rectification. Pour trouver des dessins techniques pour fabriquer des pièces comme celle-ci, vous allez donc sur Internet, vous tapez simplement, ici j'ai tapé exercice, dessin technique, alors j'ai mis collège, mais bon, après on peut aller... Et puis vous cliquez sur un élément comme celui-là par exemple, et ensuite vous allez avoir tout un tas de dessins techniques ici. Vous allez pouvoir dans cette fenêtre en voir plus même si vous voulez. Voilà. Et puis après vous choisissez votre dessin technique qui vous vous entraînez avec pour pouvoir modéliser par la suite les pièces que vous avez envie de les réaliser. Il y en a des centaines, il y en a plein, vraiment. Tiens, celui-là, je l'ai déjà vu, il me semble, quelque part. Celui-là, il a été réalisé, il me semble. Alors là, je crois même bien que j'ai déjà dû le réaliser, moi, celui-là. Il me semble. Oui, celui-là, j'ai bien dû le réaliser, je ne sais pas. J'ai dû voir un tuto certainement il y a très longtemps avec celui-là. Enfin bon, peu importe, vous voyez, vous en avez plein. D'ailleurs, ce qui me paraît bizarre, c'est que c'est encore Printerès qui se permet de prendre tout ce qu'on est en train de faire comme travail. Ça, franchement, ça commence vraiment à me gaver. Bon, ce n'est pas méchant, mais enfin, voilà, je ne préférerais pas qu'il soit sur ce site. Voilà, allez, c'est parti. Je vais vous faire voir la pièce. La pièce, je l'ai modélisée, mais je viens de vous la faire voir. Donc voilà, vous allez télécharger sous la vidéo cette fiche-là, enfin, cette fiche, ce dessin. Et puis, on va repartir sur la version 2.92 de Blender pour modéliser cette pièce qui est quand même nettement plus complexe que la première pièce. Et puis après, écoutez, chacun fera comme il voudra pour une fois que vous avez tous les éléments pour arriver à modéliser des objets comme ça. Déjà, quand on sait percer les trous, mettre, calculer les dimensions, après, bon, voilà, toutes les pièces deviennent accessibles. Elles sont plus ou moins longues à réaliser, tout simplement. D'ailleurs, peut-être que j'en ferai une même très complexe histoire qu'on puisse voir que c'est faisable. Alors, je repars sur la version 2.92 de Blender, pas 90, mais 92, et je vous fais cette démo. Voilà, donc on repars sur la version 2.92 de Blender, et donc cette fois-ci, je vais tâcher de m'appliquer, voilà. Donc, on part forcément sur un objet qui va faire, donc ici, on voit la base, donc 40 mm. Après, ça, ça sera donc à étendre, je pense, jusqu'à 70 mm. Donc, on part sur une base ici à 40 mm. Donc, je vais, oui, je vais déjà prendre, ajouter un plan qui fait, donc, 40 par 85, et en hauteur 65. 40, 85, 65. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre ici système métrique, cette fois-ci, correctement, n'est-ce pas ? Merci, entre parenthèses, à celui qui m'a fait cette observation. J'avais complètement, j'ai complètement passé vraiment à côté, j'ai vraiment marché à côté de mes godasses. Donc, voilà, unité, ici, on tape 0, hop, là, ici, on tape, donc, unité, j'en recommence, 0.001, un clic gauche, 0.001, 0.01, voilà, ça sera bien comme ça. Ensuite, ici, on va aller chercher les millimètres, là, voilà, je suis au carré, je vais rajouter, donc, mon plan. Je vais rajouter un plan, hop, rajouter, mèche, et plan, là. Les dimensions du plan, on va les rajouter, on va les, comment les noter, ici, dans cette fenêtre, dimension, donc, on regarde les dimensions, on a dit 40, 85, 65, donc, 40, 85, et pour la hauteur, évidemment, il va falloir la faire à part. Donc, 40, 85, ok, et la hauteur, j'ai dit 65, c'est ça, il me semble, je perds les boules, là, la hauteur, 65, c'est ça, 65 en hauteur. Donc, tout de suite, c'est parti pour ajouter une hauteur, donc, là, je vais fermer cette fenêtre, elle ne me sert plus à rien. Cette pièce-là, je vais faire un contrôle A pour valider sa dimension, rotation et taille, là, et ensuite, je passe en malédite, et je vais faire, donc, extrude, un clic gauche, puis, j'ai Z, 65, là. Donc, grosso modo, j'ai le volume dans lequel ma pièce va tenir, qui est, donc, créée. Ensuite, on va commencer à faire, donc, des découpes, et rajouter des éléments. Donc, là, je vais commencer par une première hauteur. Alors, vous allez voir, il y a des inconnus. Alors, là, il faut chercher à connaître les dimensions qu'on ne voit pas. Donc, déjà, on sait déjà qu'ici, on va avoir une dimension de 70, que cette pièce-là, elle fera 70. On voit qu'ici, on a une hauteur, ici, de 5 mm, que, ici, par exemple, on a une hauteur de 15 mm, et donc, que cette hauteur-là, probablement, elle fait 5 mm aussi. C'est la même que celle-là, 5 mm. Donc, là, je suis un peu obligé de la déduire, j'ai l'impression, parce que je ne vois rien qui puisse m'aider. Et, donc, par exemple, ici, 25, cette hauteur-là, elle correspond à celle-là. Ici, voilà. Donc, là, il faut quand même le voir. Cette hauteur-là correspond à cette hauteur-là complète, c'est-à-dire en partant de ce point-là à ce point-là, ici, un point ici donné. Et, donc, là, on a 25 cm. Donc, ce qui fait que, là, si j'ai une hauteur de 5, ici, puis 5, ici, ça fait 10, puis 15, ici, ça fait bien 25. Donc, cette valeur-là, cette dimension, ici, est bien de 5 mm. Voilà. Comment j'ai fait pour arriver à déduire que c'était cette hauteur-là ? Donc, ici, je vais rajouter une boucle à 5 mm. C'est reparti. Donc, je rajoute une boucle. CTRL-R, un clic gauche, je descends jusqu'en bas, un clic gauche, je libère. Je vais me remettre, ici, dans ce mode où on voit clair, voilà. Puis, je vais faire un GZ5. Déjà, j'ai mes premiers 5 mm. Ensuite, on va avoir une deuxième, ici, encore 5 mm pour cette hauteur-là. C'est parti, je vais donner 5 mm. Oui, ici, voilà. Donc, je rajoute ma boucle. Là, je la colle à l'autre, là, je la colle à l'autre, et puis je vais faire GZ5. Donc, là, j'ai ma première hauteur, normalement, qui devrait coller. Ici, cette hauteur-là, ça doit être la bonne, normalement. Ensuite, je vais avoir une extension. Alors, là, j'ai déjà une hauteur, ici, on a dit, donc, de plus 15 mm, ici. On a 15 mm. Je vais rajouter, donc, ces 15 mm-là. Là, voilà. J'ai Z15, là. OK. Donc, normalement, la hauteur totale de ce point-là, au niveau du sol, donc de cette pièce, de la base, ça doit correspondre, normalement, à 5,25 mm. Normalement, je vais sélectionner les arrêtes. Je vais aller chercher le système de longueur d'arrête, ici. Voilà. Je sélectionne cette arrête-là, celle-là et celle-là. Et là, j'ai bien 25 mm. Ok. Alors, ensuite, je vais avoir, donc, ensuite, donc, une pièce qui fait 85, ça, c'est fait. 85, c'est bon. Là, c'est bien 85, c'est ça. Je disais, donc, je reviens sur mon plan. Alors, ici, je vais avoir une arrête qui va faire, donc, je pense, 10 mm, dit, ça va faire ça, ça doit faire 20. Alors, là, on a 10 mm, déjà, c'est sûr, on a 10 mm. Ici, on voit que la largeur, c'est 20 mm. Donc, normalement, probablement, que, ici, toute cette pièce-là fait 20 mm, et qu'on a, ici, une pièce qui est, un endroit qui est creux, qui fait, donc, 10 mm par 20 mm de haut, ici. Donc, je vais considérer cette partie-là, je vais la considérer à 20 mm. Donc, je rajoute une boucle, CTRL-R, ici, un clic gauche, je pousse ma boucle vers la droite, et je vais faire, donc, 20 mm, je vais faire G, moins 20. Hop là ! G, moins 20. Ah, non, c'est G, Y, pardon. G, Y, moins 20, voilà. Là, ça va aller mieux comme ça. Voilà, donc, grosso modo, on a, donc, dans cet ensemble-là, on a des éléments qu'on va, maintenant, commencer à supprimer pour ne pas trop se perdre dans le truc. Donc, j'ai, donc, une base, ma base, ma base, ici. Donc, là, ça fait bien 20. Et ici, j'ai, donc, une hauteur de, cette hauteur-là, il faut que je la recalcule. On a dit 5 et 5, donc, là, ça doit faire probablement 10 mm, cette hauteur-là. Alors, après, on peut le calculer. Là, j'ai 65. 65, moins 10, 50, moins, pas moins 10, moins... Cette hauteur-là, elle est à combien ? 20, 10. Donc, là, ça doit être 20 et 20, 40. 40 et 25, 65, 65. Oui, là, j'ai cette hauteur-là. Donc, c'est ça. Donc, ça, ça fait bien. Ça fait bien, donc, là, 45 plus 20, 65. Donc, ici, cette hauteur-là, c'est obligatoirement 20. Puisque la totale, c'est 65. Donc, cette dimension-là correspond bien à 20, 20 mm. Donc, on a un 20, 20. Et ici, en termes de, donc, d'épaisseur et de hauteur à ce niveau-là, bien, ça doit faire, donc, normalement, je pense 10 mm. Si je ne me planque pas. Oui, c'est ça. Donc, cette hauteur-là, elle fait 15. Et elle correspond, évidemment, à cette hauteur-là, parfaitement. Donc, là, ce qui fait que j'ai, donc, 5 plus 15, ce qui nous fait 20, ici. 20 et donc 20 et 20, ça fait 65. Puisque c'est 15. Donc, j'ai 5 et 15, 20. 5 et 15, 20. Ici. Comment je me suis débrouillé ? Bon, alors. Il faut que je recalcule ça correctement. Bon, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé le moyen de calculer cette hauteur-là. Donc, je vais la mettre à 10 mm. Je pense que ça doit être ça, 10 mm. Mais bon, allez. Le principal, c'est de passer, donc, maintenant, à la découpe. Alors, pour ce qui est de devant, ici, je vais avoir, donc, une inclinaison. Je vais commencer à supprimer, à partir de là, les faces qu'il y a ici. Voilà, donc, ces faces-là, je les supprime. Ça, je n'en ai pas besoin non plus. X. X face. Voilà. X face. Alors, ensuite, j'ai une hauteur et j'ai, ici, une inclinaison. Et là, j'ai, donc, une dimension, ici, qui me donne une épaisseur de 20 mm. Donc, OK. Ici, je vais rajouter une boucle à 20 mm. Donc, je vais faire un GY20. Là. Voilà, voilà, voilà. Je sais, donc, que, ici, je vais pouvoir fermer complètement. OK, je vais fermer. Ça, je ferme. Et je vais avoir, donc, une inclinaison, ici, qui va venir, comme ça. On va le voir. Alors, là, c'est pareil. Est-ce que je vais pouvoir calculer... Ah, si, c'est 10. Voilà. Là, j'ai 10 mm. Bon, ben, c'est bien. Je vais pouvoir coller 10 mm, ici. Donc, je viens au bout. Et puis, je vais faire un GY-10. Pardon. GY-10. Là. Voilà. Et là, je sais qu'automatiquement, ben, cette arête-là, elle vient se positionner sur celle-là. Je fais, donc, un double G. Je viens la coller dessus, comme ça. Et par la suite, je retirerai les doublons, comme ça, ça va, donc, coller l'ensemble. Ben oui, apparemment, c'est ça. Ça va correspondre ici. Ça va bien correspondre à 10 mm, ici. Voilà. Bon, ben, c'est impeccable. Ici, donc, je vais avoir ces faces-là et je vais devoir agrandir pour faire la pièce correctement. Donc, on revient au plan. Voilà. Ici, je vais faire cette partie-là. OK. Je fais cette partie-là. Alors, j'attrape, donc, ces faces-là. Et donc, là, je dois rajouter pour bien faire. Je vais me mettre en mode face. Voilà. Et ça, je vais l'extruder donc, c'est cette dimension-là moins celle-là. Donc, là, la dimension, c'est 70 sur toute la largeur. 70 moins 40, ça fait, donc, 30. Ici, je vais avoir deux parties de 15 mm à rajouter. Donc, voilà. C'est reparti. Là, je fais, donc, extrude. un clic gauche puis GX 15. Puis, ensuite, pareil, de l'autre côté. Extrude. GX moins 15. Là. Ah, non, j'ai oublié de sélectionner celui du bas. Désolé, je reviens en arrière. Voilà. Il ne faut pas oublier de sélectionner là. Ça, ça et ça. C'est toute cette partie-là. Donc, je recommence. Extrude. Un clic gauche. GX moins 15. Euh, plus 15, pardon. GX 15. Là. Et ici, moins 15. Extrude. GX moins 15. Là. Là. On va y arriver. Donc, cette face-là, évidemment, je peux la retirer maintenant. Parce que je sais que, de toute façon, c'est la bonne hauteur. X face. Voilà. Je vais pouvoir donc fermer maintenant. Je vais pouvoir fermer cette partie-là. Donc, cette arête et cette arête F, je ferme. Celle-ci et celle-ci F, je ferme. Voilà. Allez, je reviens à mon dessin. Alors, ensuite, je vais avoir ici, euh, donc, euh, 20, mais 20, c'est fait, là. Je vais remonter carrément jusqu'au bout, ici, hein. Je vais fermer toute cette partie-là. Ouais, je vais la fermer. Je sélectionne, donc, ces deux arêtes. Voilà. Donc là, je ne peux pas fermer n'importe comment. Euh... Je vais fermer cette partie-là, déjà. Voilà. Donc, cette arête-là et celle-là. Je ferme. Puis, ensuite, je vais pouvoir fermer celle-là et celle-là. Fermer. Et je vais utiliser, euh... Donc, euh... Alt-E, je vais utiliser, euh, prochainement, donc, Extrude Manifold. Alors, on va rajouter la bonne... On va rajouter la bonne... la bonne arête. Donc, qui se situe ici à 25... à 25 mm. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, on va avoir une autre ici qui va se situer à 20 mm. De... Oui, 20 mm. OK. Donc, je rajoute une boucle ici. Je la mets jusqu'en bas. Et je fais G, Z, 20. Voilà. Ensuite, je vais avoir une découpe de 10 mm puisque là, ça fait 20 mm. Donc, ici, j'ai... Je suis à 10 mm. Donc, il va falloir que je fasse une... une découpe à ce niveau-là. De 10 mm. Donc, je vais mettre une boucle ici à 10 mm du bord pour pouvoir la faire. C'est reparti. Donc là, j'ajoute une boucle ici à 10 mm. Donc, ça va faire G, 10... G, Y, pardon. G, Y, moins 10 là. Et la forme que je dois découper, eh bien, elle est parfaitement là. Je vais la créer. Donc, je sélectionne cette face-là. Je me mets en mode face ici. Hop là, je sélectionne cette face. Et là, je vais faire sur Y, Extrude manifold. Donc, je fais Alt-E. Hop là, Alt-E. Extrude manifold. Un clic gauche. Et je vais faire, donc... J'ai dit, donc, 10 mm. Je tape 10, donc... G, 10. Oui. Et Extrude manifold. Bon, je recommence. Y, 10. Là. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il reste encore une fois ici des faces qui ne servent à rien. Je vais les supprimer. X face. Là. Globalement, là, c'est bon. Comme ça, j'ai pu faire tout ça d'un seul coup. Je vais faire juste un petit contrôle. De temps en temps, il faut le faire. Je fais une fusion par distance ici. Donc, régulièrement, vous voyez, j'en ai 4, ce qui est normal. Ça correspond ici à ce que j'ai fait devant, là. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire régulièrement. Régulièrement aussi, en mode objet, on fait un contrôle A, taille à rotation. Là. Alors, ensuite, on va voir qu'on va avoir des trous à percer. Alors, des trous à percer, on va commencer. Par rapport au tuto précédent, c'est là que c'est intéressant de voir comment on peut s'y prendre pour arriver à faire précisément les trous aux endroits où ils sont là, sur cette pièce-là. Sans que ça soit compliqué, vous allez voir, c'est simple. Donc, on a des trous, déjà, qui font, ici, qui font 10 mm. Donc, qui ont une, ici, une section de 10 mm. Puis, ici, on a, donc, voilà, cette arête-là, elle correspond au centre, ici, du trou, et elle se situe à, elle se situe, elle se situe. Donc, voilà, on a 20 mm, ici, qui sont inscrits, ici. Donc, il va falloir que je fasse, j'ajoute deux arêtes, ici, de manière, ici, à avoir un espacement de 20 mm. Allez, hop, c'est parti. Donc, sur cette arête-là, je dois avoir un espacement de 20 mm. combien mesure cette arête? C'est facile. Non, elle mesure 40 mm. Donc, forcément, je vais avoir 10 mm de chaque côté. Donc, je rajoute une boucle, ici, là. Puis, je vais faire un GX. Là, ça doit être, moins 10. Bon, erreur. Donc, je recommence. GX, moins 10. Et pareil, de l'autre côté, je rajoute une boucle. Je la colle au bout. Et je vais faire un GX10. Là. Donc, automatiquement, cette arête-là fait bien 20 mm. Je sais que, donc, à partir de là, le centre, ici, de mes ouvertures se trouve à la pointe des arêtes, ici. Donc, forcément, les arêtes qui sont là, c'est le centre de chaque ouverture. Et pour que je sois au milieu, je vais rajouter donc une arête, ici. Voilà. Ce qui fait que, là, maintenant, j'ai des centres, ici et ici. Alors, on voit que les ouvertures ont des diamètres de 10 mm. donc le diamètre, on l'a ici, voilà, 10 mm. Et donc, on va faire des ouvertures de 10 mm. Pour faire ça, je retourne ici et je vais faire ça en utilisant, je vais créer un emporte-pièce en utilisant, en ajoutant ici. Alors, je sélectionne ce vertice-là, déjà, pour commencer. Et lorsque je vais faire ajouter, ici, un cylindre, j'ajoute un cylindre, il vient se positionner son axe, pile, là où est, donc, mon... où est le point que j'ai sélectionné. On va le voir, ici, je vais réduire, donc, N, je vais réduire la dimension, ah, bah oui, j'aurais pu le faire autrement, je vais revenir en arrière, désolé, j'aurais dû me mettre en mode édit, je vais le faire autrement. Ici, je sélectionne, donc, ce vertice-là, et je vais faire, un Shift-S et curseur vers sélection. Désolé, je me suis planté, curseur vers sélection, là, le curseur 3D est ici, à partir de là, je peux retourner dans le mode objet, tab, et puis, je vais aller rechercher un cylindre et je vais lui donner la bonne dimension. Donc, j'ajoute, ici, un cylindre, là, ici, le cylindre, je vais modifier sa dimension, donc, il va faire 10 mm, donc, là, je tape 10 par 10 mm, ici, je tape 10, et en hauteur, on va dire qu'il va faire, pour transpercer la pièce, aller, 30 mm, donc, ici, je mets 30, voilà, et j'ai ma pièce qui est là, donc, maintenant, comme elle est parfaitement axée, je n'ai plus qu'à lui appliquer une rotation sur l'axe X, je vais faire un Rx90, là, voilà, maintenant, je vais la positionner pour qu'elle puisse me servir d'emporte-pièce en faisant un GY, qu'elle traverse complètement l'objet, là, ok, donc, j'ai une première pièce, ensuite, je retourne, ici, sélectionner ce vertice-là, j'envoie Shift S, le curseur, vers sélection, là, puis, ici, je sélectionne ce cylindre, et je vais faire le dupliquer, Shift D, puis, je vais faire Shift S, déplacer, donc, l'objet vers le curseur, donc, sélection, euh, sélection vers curseur, là, voilà, donc, c'est venu se positionner pile au bon endroit, encore une fois, je fais un GY pour que ça traverse, la pièce, je sélectionne ensuite mes deux éléments ici, celui-là, et celui-là, et je vais les joindre, CTRL J, ok, j'ai donc maintenant, ici, deux pièces qui sont bien positionnées, lorsque je retourne ici, on voit que, je vais m'en mettre en vue 1, voilà, ils sont parfaitement axés, ils sont pile au bon endroit, mais maintenant, je vais m'en servir, tout simplement, dans le porte-pièce, alors, je vais les adoucir, en même temps, pour ne pas avoir, plein de marques, mais bon, de toute façon, on le fera après, ici, je vais faire, donc, objet lycée, voilà, et puis, ici, je reviens, en cliquant sur cette icône-là, le triangle-là, ensuite, vous allez dans normal, et vous cochez ici, auto-lycée, ici, on a, auto-lycée, là, voilà, ensuite, je vais, donc, je n'ai plus besoin de cette fenêtre, je la ferme, je vais percer les trous, donc, je sélectionne, j'appuie sur Shift, en continu, et je sélectionne la pièce, un clic droit, sur la pièce, là, ce qu'on voit, c'est que, les cylindres, ici, se sont colorés en rouge, et que la pièce, ici, est entourée de jaune, et maintenant, je vais utiliser l'effet booléen, en faisant un Shift, CTRL, moins, là, donc, j'ai percé, ici, ma pièce, parfaitement au bon endroit, pour l'effet booléen, je l'ai dit dans le précédent, dans un tuto, récemment, il faut aller ici, sélectionner dans préférence, pour pouvoir accéder au raccourci, de l'effet booléen, il faut aller dans les addons, ici, on tape boule, je le refais un peu rapidement, et ici, il faut cocher, objet, bool tool, comme ça, quand vous allez utiliser les raccourcis clavier, comme je viens de le faire, en faisant Shift, CTRL, Shift, CTRL, moins, j'ai fait une opération booléen, tout simplement, voilà, alors, ensuite, on va avoir, ici, un trou, ici, alors, où se situe, cette ouverture-là, on va regarder notre plan, alors, on voit, qu'on a le centre, ici, qui est à 20 mm, de ce bord-là, donc, automatiquement, si je rajoute, ici, une boucle à 20 mm, je suis certain d'être, donc, déjà, centré, donc, là, ici, je rajoute une boucle, là, voilà, et je vais faire un G, Y, 20, non, moins 20, G, Y, moins 20, là, OK, je sais, donc, que le centre se situe pile, ici, pour avoir le centre, je vais juste faire, je rajoute, ici, une boucle, je sélectionne, ici, ce vertice-là, Shift S, j'envoie, le curseur, vers la sélection, le curseur 3D, est ici, je retourne, dans le mode objet, et je vais aller chercher, une fois de plus, un cylindre, et cette fois-ci, mon cylindre, il va, donc, avoir une dimension de 20, un diamètre de 20 mm, puis la hauteur, la hauteur suffisante, pour pouvoir percer, une ouverture, ici, voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, donc, je rajoute, un cylindre, ici, ajouter, mèche, cylindre, le cylindre, ici, je vais voir, je vais, taper 20, sur X, 20, puis sur Y, 20, et pour la hauteur, on va dire 30, voilà, et voilà, donc, j'ai la pièce qui est bien positionnée, pour pouvoir percer cette ouverture, je vais l'adoucir, en même temps aussi, objet lissé, voilà, ici, auto-lissé, toujours, et je vais la soustraire, en faisant un effet volet, j'appuie sur Shift, en continu, je sélectionne, ma pièce ici, et, je vais faire un Shift, Control, moins, voilà, j'ai percé mon ouverture, donc, en même temps, ma pièce est sélectionnée, je vais cliquer sur auto-lisser, voilà, pour qu'elle soit, donc, qu'elle soit parfaite, alors, on va continuer, on n'a pas fini, puisqu'ici, si on regarde notre pièce, on va avoir ici, un biseau, donc, qui correspond à, à un centimètre de chaque côté, apparemment, donc, ici, on a une hauteur de un centimètre, forcément, puisque là, désolé, on a dit que ça fait 20, donc là, forcément, je suis à 10, donc, ce que je vais faire, ça va être très simple, je vais rajouter une boucle ici, si c'est possible, là encore, ah ben, la boucle est liée, donc voilà, comme ça, le problème est réglé, je n'ai plus qu'à sélectionner, ben oui, c'est vrai, je n'ai plus qu'à sélectionner ces arrêtes-là, puis, ces arrêtes, ici, hop là, celle-là, et je vais faire un biseau, alors, avant de faire le biseau, pour qu'il soit bien, je vais, en mode objet, c'est toujours pareil, faire un contrôle A, je valide, la taille, et la rotation, un clic gauche, voilà, comme ça, maintenant, je peux faire mon effet boléen, ça sera correct, donc, contrôle B, puis, je bouge ma souris, donc là, je vais cacher, comme ça, on verra mieux, parce que là, je ne vais pas laisser, voilà, je vais enlever les longueurs d'arrête, voilà, alors, je disais, je vais faire un contrôle B, qui va venir jusqu'au bord, ici, et je fais tourner la roulette de ma souris, et là, je suis certain d'avoir, voilà, je les ai ramenés au bout, bon, un micro-emprès, là, j'aurais pu le ramener complètement au bord, pareil, je vais adoucir cette pièce, ici, objet, lissé, donc, toujours ici, auto-lissé, et donc, ma pièce, ben voilà, donc, je vais maintenant contrôler, si tout est parfait, voilà, donc, je regarde bien, ok, pour l'instant, je ne vois pas de problème particulier, en dessous, ici, ben, on est bien, si je me mets, dans cette vue-là, là, j'ai la même hauteur, alors, je vais contrôler les dimensions, maintenant, alors, ici, celle-là, plus celle-là, je recommence, ici, je vais aller chercher, alors, ça, après, c'est du contrôle, il faut le faire, évidemment, le plus rigoureusement possible, là, je suis à 20 mm, je contrôle, donc, 5, 15, plus, ici, 5, ça fait bien 20, non, d'ailleurs, ça va peut-être même faire 25, si je bête, 15, et là, je devrais avoir 20 mm, tiens, ben, voilà, oui, je devrais avoir, tout simplement, 20 mm, de hauteur, donc, cette hauteur-là, elle est plus basse, que celle-là, de 5 mm, donc, il faut que j'abaisse, ici, cet élément, de 5 mm, je suis 5 mm trop haut, voilà, bon, d'où l'intérêt de contrôler, ben, voilà, donc, je vais sélectionner les faces, bon, ça, c'est facile à faire, je ne vais pas trop me casser les pieds avec ça, mode face, donc, je clique sur le 3 au-dessus de Azerty, et puis, je vais me baser sur, ici, je vais baisser de, je vais faire un G, 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 Z, G, Z, et je regarde, à la place de 15, là, à droite, sur la bord, ben, je vais mettre 10, voilà, je descends doucement, 10 mm, voilà, ce qui fait que là, automatiquement, cette pièce-là, voilà, quand on se plante comme ça, bon, il ne faut pas paniquer, il y a toujours un moyen de retrouver de tout, voilà, donc là, je suis à 15, plus 5, 20, voilà, et donc, je règle le problème, 15 et 20, donc, ce qui fait que, automatiquement, ici, voilà, ben, la hauteur, si elle est bonne, c'est bien ça, hein, et quand je regarde ma pièce, eh bien, elle est plus basse, ici, de 5 mm, donc ici, je dois avoir, automatiquement, cette hauteur-là, donc, elle est à 15, plus, 5, plus 5, donc, 15, là, je suis à 25, donc là, c'est bon, ça doit faire ça, c'est 25, la hauteur, ok, ensuite, donc là, je dois avoir, 20 mm, ici, et 20 mm, d'épaisseur, ici, on le voit, donc, je vais contrôler ça, pour être sûr, donc, l'épaisseur fait bien 20 mm, ici, j'ai bien 20 mm, voilà, donc là, normalement, mis à part ça, j'aurais pu, j'aurais pu faire exactement la courbe propre, juste en allant jusqu'au bout, donc là, il n'y a rien de plus à faire, sinon, il faut contrôler que cette pièce est imprimable, donc, je clique sur le N, et je vais aller chercher, 3D Print, ici, donc, c'est un add-on, qu'il faut aller cocher, dans les add-ons de blinders, pour pouvoir s'en servir, et maintenant, le juge de touche, on fait tout vérifier, et voilà ce qui se passe, donc là, on voit qu'il y a des problèmes, donc, je sélectionne mon objet, je l'emmène en mode édit, je sélectionne tout, je vais déjà commencer par retirer, alors là, bon, c'est pas la peine, je vais retirer les doublons, déjà, pour commencer, et je vais donc cacher, cacher les dimensions, qui ne me servent plus à rien, là, regarde, arrête, alors, je sélectionne tout, et je vais faire, fusion par distance, 22 vers 10, donc déjà, voilà le problème, il y avait des doublons, ça n'a rien modifié à ma pièce, maintenant, je vais refaire le contrôle, tout vérifier, et là, oh, miracle, cette pièce est imprimable, d'après Blender, donc, voilà, si j'ai des personnes qui, qui me demandent d'utiliser d'autres logiciels, moi, je ne connais que, je ne connais que Blender, donc après, à chacun de voir, en fonction des machines, des imprimantes, vous faites comme vous êtes habitué à faire, donc moi, ce qui compte, c'est que je vous ai expliqué, comment vous allez pouvoir réaliser des pièces complexes, comme ça, en utilisant le système métrique de Blender, donc j'ai déjà fait des tutos, aussi, sur, ici, on a aussi une autre possibilité, je crois, je ne sais pas si je l'ai gardé dans les outils, parce que moi, je ne m'en sers pas très souvent, mais, il y en a donc, qui permet d'utiliser le système métrique, que je dois avoir quelque part, je ne sais plus où, je m'en sers tellement peu, que je vais peut-être même déprogrammer, dans l'option, qu'est-ce que j'ai transformé, non, ça ne sert à rien à voir, voilà, ici, mesurer le taux, voilà, on peut aussi se servir ici, de cet addon, pour, alors, j'ai fait des tutos, il faut regarder, il y en a plein de tutos, je ne vais pas recommencer, pour ceux qui voudraient se servir de ça, mais, la façon dont je viens de vous faire voir, ici, c'est, c'est donc, ce qui est plus simple, voilà, pour ne pas se casser la tête, et arriver au bout, en étant sûr d'avoir fait les choses, correctement, c'est la méthode la plus basique, ici, comme ça, voilà, je vous remercie tous de suivre ce même 6, donc, je vous rappelle que, moi, j'ai utilisé, ici, le, voilà, j'utilise ici, pour les rendus, le workbench, ici, je vais rajouter, la place, de, si, un matcap, je vais rajouter, ici, ça, voilà, ce qui me permet d'avoir, dans les rendus, ce type d'image là, voilà, puis après, bien, on peut parfaitement faire des rendus, avec les marques, ici, donc, des longueurs, voilà, et ainsi de suite, si on veut faire un rendu, donc, là, à partir de là, le rendu, on le fait pas, en faisant un f12, parce que, si je fais un f12, ça va pas, ça va pas le faire, il faut que je fasse un rendu, ici, à partir de, que je fasse, voir un rendu f11, voilà, rendu f11, normalement, ça doit le faire, non, parce que, il faut mettre une caméra aussi, ah, je vais ajouter une caméra, 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 où es-tu, donc, moins d'objet, voilà, j'avais trouvé la solution, je crois, pour faire le rendu, je l'avais trouvé, mais je l'ai oublié, pour faire un rendu, donc, dans le mode, je l'avais trouvé, une solution, je vais tenter, retenter le f11, donc, ça ne marche pas, donc, par contre, si je me mets là, ça devrait marcher, normalement, en mode objet, non, 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 si, voir le rendu, f11, bon là en faisant f12 de toute façon on rajoute la caméra mais bon j'avais trouvé le moyen de rajouter d'avoir les dimensions et j'ai perdu ça sera dans un prochain tuto je vais repenser je suis complètement zappé la solution pour arriver à faire ça mais il y en a une voilà donc je vous remercie tous de suivre SBM6 et puis je pense que je vais refaire un objet complexe comme ça cette fois-ci beaucoup plus complexe on va essayer de faire quelque chose vous allez chercher des dessins techniques sur internet vous vous entraînez et puis essayez de faire des choses de plus en plus compliquées sans sans aller tout de suite à l'extrême parce que bon c'est inutile il faut y aller il faut y aller crescendo pour bien maîtriser le truc et puis s'entraîner parce qu'il n'y a pas d'autre moyen il faut s'entraîner voilà merci à tous de sur SBM6 et donc je vous invite à continuer cette série donc prochain tuto probablement dans la journée de demain voilà merci merci de me suivre et puis merci à toutes les personnes qui m'ont fait donc part des erreurs que j'avais commises que je n'ai pas fait attention voilà merci 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 – Sous-titrage FR 2021